Qu'est-ce qu'ils professent le communisme ? Et bien, ces sommes d'argent sont administrées selon des principes capitalistes, par des investissements divers. Or, la situation économique actuelle que nous vivons est tellement grave et tellement fragile qu'il n'y a qu'une guerre pour pouvoir rétablir l'économie. Et la semaine dernière, le gouvernement américain a offert au gouvernement canadien de remettre en marche toutes ces industries de guerre. Et le Canada n'a pas manqué, évidemment, l'occasion qui lui était offerte pour rétablir son économie. Alors, on est en train déjà de mettre en marche toute la machinerie de guerre parce que l'économie est tellement fragile et fluctuante qu'il n'y a que l'industrie des armes qui puisse la remettre à sa hauteur. Alors, quand il dit, là, le phénomène est tellement vaste qu'il met en cause les structures, les mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux qui appuient sur des pressions politiques diverses. Je vous en ai mentionné quelques-unes, là. La pression de l'Afghanistan, la pression de l'Iran, la pression de la spirale inflationniste, où les taux d'intérêt sont maintenant à 20 % aux États-Unis et monteront à 22 % la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ça, concrètement. Supposons qu'une jeune famille établit son foyer et veut s'acheter une maison. Une maison de 45 000 $, qui est une maison bien ordinaire. Autrefois, on pouvait avoir des prêts hypothécaires pour 7 %, et ça prenait 20 ans pour pouvoir payer. On payait trois fois la maison durant les 20 ans. C'est bien clair. Mais là, ce n'est plus 7 %, là. C'est 20 %, et ça va monter à 21 % la semaine prochaine. Donc, vous payez, non pas trois fois la maison, mais neuf fois la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, c'est qu'on ne bâtit pas. On ne peut pas se mettre sur le dos une telle charge économique. Donc, on accepte de vivre dans des trois pièces ou des deux pièces et demie. Donc, ça veut dire qu'il faut renoncer à avoir des enfants parce qu'il n'y a pas l'espace vital pour élever une famille. Voyez-vous, quand on parle, là, des conséquences des mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux, qui appuient sur des pressions politiques, régissent l'économie mondiale. Ça atteint tout le monde, à un moment ou l'autre. Et pendant que la spirale inflationniste affecte la marche d'une nation, il faut forcément que les taxes augmentent, parce que les coûts d'opération du gouvernement s'élèvent. Or, quand les taxes augmentent au-delà de tel seuil de tolérance, qu'est-ce qui arrive dans une société? C'est la révolution. Que vous regardez n'importe quelle des révolutions, que ce soit dans l'Empire grec, l'Empire romain, que ce soit en France, que ce soit la révolte aux États-Unis en 1776, savez-vous qu'est-ce qui a déclenché la révolution américaine en 1776? La taxe sur le thé. Oui, c'est une taxe de neuf cents, la livre de thé. Il y a eu le Boston Tea Party, et puis ça a déclenché la révolution américaine en 1776. Et la révolution française en 1789 était due à la taxe trop forte que le roi Louis XIV a imposée à la France, parce qu'il avait trop de guerres en dehors du pays, et pour pouvoir financer l'effort de guerre, il a monté des taxes à un prix où ça ne pouvait plus être toléré. Mais c'est vers ça qu'on s'en va, mes amis. En raison de ce qui est expliqué ici, l'ampleur du phénomène qui met en cause les structures, les mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux, qui, appuyés sur des pressions politiques diverses, régissent l'économie mondiale. Il s'avère incapable de résorber les injustices héritées du passé, incapable de faire face aux défis urgents et aux exigences éthiques du présent. C'est l'économie qui est devenue la valeur, et non pas l'homme, tout en soumettant l'homme aux tensions qu'il crée lui-même, et tout en dilapidant à un rythme accéléré les ressources matérielles et énergétiques, tout en compromettant l'environnement géophysique, ces structures font s'étendre sans cesse des zones de misère, et avec elles la détresse, la frustration et l'amertume. Prenez par exemple l'exploitation des gisements de pétrole. Bien, ça, ce sont des ressources qui durent un certain temps. Mais au fur et à mesure qu'on extrait le pétrole, forcément, on se met dans une situation d'impasse, et plus on gaspille le pétrole, plus, par le fait même, on se rend vulnérable sur le plan économique. La même chose pour le gaz naturel. La même chose pour nos forêts. Pour certains développements, comme par exemple pour le développement de la May James, on a détruit littéralement des centaines de milliers d'hectares carrés de boisés. Et on sait l'importance du bois, pas seulement pour l'économie, mais l'importance du bois pour l'équilibre écologique. Alors, en brisant l'équilibre écologique par la destruction de ces vastes étendues de bois, on a atteint, d'une part, l'émigration d'animaux, et on a exterminé, à toute fin pratique, certaines populations, notamment Esquimaux, des Nuits, qui dépendent strictement du poisson et du gibier pour vivre. Or, l'exploitation sur le plan hydroélectrique de ces cours d'eau a élevé la température de 3 degrés. Ça a éliminé par le fait même la montée du saumon, parce que le saumon ne peut pas vivre dans une eau qui est trop chaude. Vous voyez, tout est déséquilibré. On veut tellement, tellement développer nos ressources énergétiques qu'on est prêt à débalancer l'équilibre écologique. Et qu'est-ce qui est sauf en dernière analyse? C'est l'homme. Ses structures font s'étendre sans cesse les zones de misère et avec elles la détresse, la frustration et l'amertume. Mais comme on ne s'en aperçoit pas tout de suite, on dit « c'est pas grave, c'est pas grave, c'est jamais grave ». Mais quand on arrive au bout de 25 ou 30 ans et qu'on n'a pas reboisé les forêts détruites, on se trouve devant des impasses. Et c'est ça qui est la situation. Et pourtant, la nôtre au Canada est très légère. Si je compare à certaines situations de l'Amérique latine, si je compare avec des pays comme Haïti, si je compare avec des pays comme l'Inde, le Bangladesh, mais c'est ça que c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, comme chrétiens, nous puissions avoir une telle vision des choses que nous puissions appliquer le mystère de la rédemption de Jésus-Christ pour un renversement de valeurs, donc un renversement de vapeur. C'est important. Évidemment, ça a l'air très théorique, tout ce que je vous dis là. mais n'empêche que c'est dans la réalité des faits que cela s'authentifie, se vérifie. Nous sommes ici en face d'un drame dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Quand je vous disais qu'il mourait 12 000 personnes par heure, et ça de ceux qui meurent de faim, on ne parle pas des autres. Quand je vous disais que 50 % des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans à cause de la malnutrition. Et quand je vous disais que 95 % de la production de nourriture mondiale est entre les mains d'une petite poignée, 13 à 17 % de la population, c'est grave. Parce qu'on les étouffe. Et ça devient de graves injustices sociales qui sont dues à quoi? À la priorité de l'économique sur l'humain. Le sujet qui, d'une part, cherche à tirer le profit maximal et celui qui, d'autre part, paie le tribut des dommages et des injures, c'est toujours l'homme. Le drame est encore exacerbé par le voisinage des couches sociales privilégiées et des pays de l'opulence qui accumulent les biens de manière excessive. c'est le cas notamment de l'Amérique latine. Voyez-vous, il y a certaines compagnies multinationales qui, voyant qu'elles ne peuvent plus faire assez de profit ici, dans les pays nord-américains, déménagent leur usine en Amérique latine où la main-d'oeuvre est de l'ordre d'à peu près une pièce et quart par jour. Alors qu'ici, c'est cette pièce de l'œuvre. Donc, pour le profit net, il est avantageux de partir de l'Amérique du Nord pour aller s'implanter en Amérique latine. Mais ce qui arrive comme conséquence, c'est que la multinationale devient plus puissante parce que ses profits sont exorbitants et l'exploitation des humbles et des petits devient une source d'écrasement social, non pas une source de mieux-être et de plus-être. parce que tout l'argent des profits est drainé en faveur de la... le chef-lieu de Headquarters qui répatrie les fonds. Alors, on va siphonner comme ça par les tentacules des multinationales les profits qui ne retournent pas au bien de la population. Et c'est ça qui est le drame. Le drame exacerbé par le voisinage des couches sociales privilégiées et des pays d'opulence qui accumulent les biens de manière excessive et dont la richesse devient très souvent par son excès même la cause des troubles divers. Et je peux vous dire qu'ayant voyagé beaucoup à travers le monde, je suis allé notamment aux Indes, aux Philippines et que dans les hôtels où nous demeurions, on bardait les fenêtres pour qu'on ne puisse pas voir les taudis qui étaient à proximité de ces buildings. Et on nous empêchait d'aller dans les quartiers. Moi, pour aller visiter les quartiers de Manille, j'ai donné à un chauffeur de taxi 35 $. Il prenait un risque. Mais cet homme-là pleurait. 35 $ représentait le salaire d'un mois et il y avait sept enfants. Alors, je lui ai donné 35 $ parce que je trouvais que ça valait vraiment la peine pour passer la journée à visiter les quartiers pauvres qu'on n'aurait jamais pu voir parce que nous sommes des Blancs. Mais lui, comme il était chauffeur de taxi, eh bien, il est venu à bout et nous pouvait voir. Or, pour que les visiteurs ne voient pas la situation sordide, on avait bâti des murs de 12 pieds mis de haut. Mais les murs n'empêchaient pas la senteur de traverser et ça sentait la corruption innommable. Et quand j'ai vu, c'était bien facile à savoir pourquoi. Il n'y avait aucun service hygiénique, ni toilettes, ni douche, ni quoi que ce soit. Et tout allait dans les cours d'eau dans lesquels les enfants se baignaient à cœur de jour. C'était ça, la réalité. Et il n'y était pas 100 000 personnes, il y était 4 millions. Ça vaut 4 millions, c'est presque la population du Québec. Pensez-y. Et ça, c'était dans un taudis. En marge de la capitale de Manille. C'est ça, la réalité. Quand je suis allé aux Indes, en dehors de la ville de Bombay, il y avait 3 millions de gens qui vivaient dans les champs. Sans maison, sans toit, sans toilette, sans aucune facilité. 3 millions. C'est 3 fois la ville de Montréal. Et la même chose à la capitale, Bombay. C'était la même chose. Ce qu'on appelait les parias. Mais jamais ça ne paraissait dans les statistiques officielles, ça. Parce que ce sont des non-personnes. Ce sont des parias. Et ces non-personnes n'ont pas le droit à aucun emploi, n'ont pas le droit à aucun revenu. Et ils sont voués comme ça à l'ère du temps, laissés à leur propre destin. Alors, le pape conclut, à cela s'ajoute la fièvre de l'inflation et la longueur du chômage. À cela s'ajoute aussi l'indignation de ce désordre moral que l'on remarque dans la situation mondiale et qui appelle des innovations hardies et créatrices conformes à la dignité authentique de l'homme. Voyez pourquoi l'évangélisation devient une urgence et une priorité. Si on ne change pas le cœur de l'homme, on ne pourra jamais changer la situation sociale. C'est impossible. Parce que si on se contente de se donner de nouvelles structures, on n'aura pas à l'intérieur des structures des hommes renouvelés tant qu'on n'aura pas des hommes convertis. Alors, on aura juste changé une structure pour telle autre structure. Et on s'imagine toujours qu'en changeant de structure, ça va régler le problème. Ce n'est pas vrai. Il faut changer le cœur de l'homme et le cœur de la multitude pour en arriver à ce partage. Ainsi, par exemple, sur la question de la réforme agraire, je prends un exemple entre d'autres. Il y a des individus qui possèdent deux tiers du fond de terrain dans des endroits comme, par exemple, au Honduras, dans des endroits comme au Guatemala. Deux tiers du fond de terrain appartient à un ou deux individus. Alors, les gens travaillent sur cette ferme-là comme fermiers à gage, mais jamais ils ne deviendront propriétaires de quoi que ce soit. Et c'est impossible parce que les propriétaires terriens ne vendront jamais quoi que ce soit. Alors, ça empêche, évidemment, la population de trouver son autonomie. Vous avez le même problème en Haïti et à Saint-Domingue. Les immenses plantations de café sont la propriété de quelques familles. Or, pour que cette plantation de café soit rentable, on garde en esclavage des enfants qu'on achète au berceau au montant de 15 $ et si on les achète à 12 ans, c'est 50 $ et les parents vendent leurs enfants qui sont des esclaves dans ces immenses plantations de café. Et quand ils ont fini la récolte de café en Haïti, ils s'en vont faire la récolte de café à Saint-Domingue et ils sont transportés comme du bétail à l'air-tour et ces enfants de 12 ans, j'en ai vu, travaillent en moyenne de 14 à 17 heures par jour. Parce qu'en plus de recueillir le café, il faut qu'ils en fassent le classement et ensuite qu'ils le mettent en poche et tout le reste. Les enfants de 12-13 ans font ça. C'est un régime social aberrant. Et tout cela parce que tout est la possession de quelques propriétaires terriens qui sont catholiques gros comme le bras. c'est ça qu'est le scandale. Leur Dieu, c'est leur avoir. Et il contribue à rendre la situation de plus en plus stagnante et il contribue à vraiment pousser à l'exaspération ces gens victimes d'injustice et c'est là que les insurrections sociales se produisent. Voyez pourquoi l'Évangile et pourquoi l'Église a un rôle tellement important. Mais on ne parlait pas de ces problèmes-là il y a 20 ans, vous savez. Ce n'était pas connu. On gardait ça caché, camouflé. C'est pour ça que c'est important, surtout à votre âge, de se fixer clairement devant les yeux les objectifs à atteindre pour cette évangélisation mondiale. Et c'est pourquoi d'avoir dans le cœur le souci véritablement d'appliquer la rédemption de Jésus-Christ à ce monde véritablement aliéné par la domination de quelques individus qui refusent la répartition juste agraire. Ainsi, par exemple, si une famille est sur un terrain depuis 25 ans, normalement, elle devrait avoir acquis des droits de propriété après 25 ans de service. C'est un minimum. Elle demande 75 ans de service. Donc, ça veut dire trois ou quatre générations. Et même là, ce n'est pas sûr. C'est simplement une gracieuseté du propriétaire. Ce n'est pas un droit acquis. Or, le sol appartient à tout le monde. Et voyez pourquoi dans ces régimes où on exploite la propriété privée au détriment de la population, on arrive à des impasses. Vous avez le même problème en Afrique du Sud où une petite poignée de blancs ont absolument le mot et la domination la plus absolue sur une majorité écrasante de noirs. Bien là, heureusement, il y a un redressement qui s'opère, mais dans un bain de sang. Et ce n'est pas fini. La situation de l'Afrique du Sud est loin d'être réglée. Mais au moins, on est arrivé à pouvoir établir un gouvernement à majorité noire, ce qui est juste normal. Mais soyez sûr que les 25 ou 26 % de blancs qui se sentent lésés commencent à ressortir leurs économies de l'Afrique du Sud et s'en retournent dans leur pays, laissant ainsi toute l'économie s'effondrer parce que leurs biens sont menacés. C'est grave. Mais c'est la structure économique elle-même qui était fausse. Et c'est pourquoi l'Église favorise actuellement toutes ces réformes agraires, toutes ces formes de partage, ces formes de ristourne par la voie des coopératives. Et ça, je peux dire que dans certains pays, ça fait de véritables miracles où les gens avaient presque rien, mais grâce au système coopératif, ils sont venus à bout de s'établir non seulement des logements, mais quelques petites industries. Et voici qu'on commence maintenant à voir la roue tourner et le peuple se donner à soi-même les moyens d'action pour pouvoir transformer la situation. Or, le peuple termine sur une note optimiste en disant « La tâche n'est pas impossible, mais est énorme. » Le principe de solidarité au sens large doit inspirer la recherche efficace d'institutions et de mécanismes appropriés. Il s'agit aussi bien de l'ordre des échanges où il faut se laisser guider par des lois d'une saine compétition que dans l'ordre d'une plus ample et plus immédiate redistribution de richesses et des contrôles sur celles-ci afin que les peuples en voie de développement économique puissent non seulement satisfaire leurs besoins essentiels, mais aussi se développer progressivement et efficacement. Ceci a des implications énormes. Ce qu'on appelle la balance des la balance des dettes à l'étranger, des devises étrangères. Il y a des pays du tiers-monde qui reçoivent de l'ouest des crédits. Ils ont un milliard de crédits sur le plan agricole, mais à condition qu'ils achètent leur équipement ici. Mais quand arrive le temps des pièces de rechange et Dieu sait, c'est dans le domaine on le sait, on travaille sur la ferme et il y a des choses cassées, ça prend trois mois et demi, quatre mois, cinq mois pour avoir la pièce de rechange pendant ce temps-là. Ta machine dort sur le champ. Et ces pays-là s'endettent, s'endettent, s'endettent et ça devient tellement insolvable que le pays est obligé de passer sur la coupe économique de la domination étrangère. Elle a perdu sa liberté, elle s'est aliénée économiquement. Alors c'est tout ça que le pape met en évidence. Toutes ces injustices qui approvisionnent les ressources d'agressivité et aussi de haine contre les nations et les peuples. Et il n'y a que la voie de l'Évangile pour sortir les gens de cette impasse. autrement, on ne fait qu'accélérer le rythme et qu'on aboutit à l'effondrement mondial. On avancera dans cette voie difficile, dans la voie des indispensables transformations, des structures de la vie économique que moyennant une véritable conversion de l'esprit, de la volonté et du cœur. Voyez-vous pourquoi il a été important de fonder des choses comme actes, des choses comme les retraites d'hommes d'affaires. Car c'est enfin eux qui ont besoin d'être rejoints. Et c'est toute cette masse des personnes qui oeuvrent au niveau décisionnel, au niveau des gouvernements, au niveau des hauts fonctionnaires. Voyez donc dans quelle ligne l'évangélisation doit maintenant progresser et si d'un côté nous travaillons au niveau de la jeunesse pour préparer le cœur des jeunes à prendre la relève, il faut aussi redresser les gens de 40 ans qui actuellement sont à la gouverne pour qu'on puisse avoir un terrain finalement où on se rencontrera dans cette vision globale de l'univers. Vous voyez pourquoi l'évangélisation devient une urgence et une priorité? On avancera dans cette voie difficile que par une conversion de l'esprit, de la volonté du cœur. La tâche requiert l'engagement résolu d'hommes et de peuples libres et solidaires. Trop souvent, on confond la liberté avec l'instinct de l'intérêt individuel ou collectif ou encore avec l'instinct de lutte et de domination, quelles que soient les couleurs idéologiques dont on les teinte. Il est bien certain que ces instincts existent et agissent, mais il n'y aura de possibilité d'économies vraiment humaines que s'ils sont assumés, orientés et maîtrisés par les forces les plus profondes qui se trouvent dans l'homme et qui déterminent la vraie culture des peuples. Or, c'est ça que Jésus est venu racheter. C'est ça que Jésus est venu transformer par l'évangile et par la victoire de la croix. C'est précisément de ces sources que doit naître l'effort dans lequel s'exprimera l'authentique liberté humaine et qui sera capable d'assurer celle-ci dans le domaine économique aussi. Et vous savez, il y a une grande tentation de dire « Moi, je travaille dans l'évangélisation. L'économie, ça ne me regarde pas. La politique, ça, ça ne me regarde pas. Le socio-économique, ça, ça ne me regarde pas. Moi, je fais de l'évangélisation. » On a peur de salir les mains mais à force d'avoir les mains trop nettes parce qu'on s'en est lavé les mains, le Seigneur va nous demander « Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, j'ai les mains nettes. » Oui, parce que tu as lavé les mains, tout est problème. C'est bon qu'on arrive les mains sales parce qu'on a mis les mains dans la pâte, qu'on a mis les mains dans la terre et qu'on l'a brassé pour y semer la bonne semence de l'évangile. Les mains trop propres, vous savez, ça ne fait pas preuve. de gens qui ont vraiment travaillé au cœur des problèmes. Et il s'agit de transformer pour nous tout l'univers économique, social, politique. Ça a l'air énorme, évidemment, ça a l'air même impossible. On se dit, on rêve en couleur. Mais pourtant, le mandat du Seigneur est là. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez enseigner toutes les nations, faites des disciples. Mais comment voulez-vous qu'on rejoigne les nations, si on ne parvient même pas à rejoindre les chefs des nations, les responsables de la vie économique de la nation, les responsables de la vie culturelle de la nation? C'est là que l'effort d'évangélisation doit s'axer. Et c'est pourquoi c'est important à l'âge où vous êtes de vous former précisément à cette tâche d'évangélisation parce que c'est vous qui demain aurez l'influence sur ceux qui auront à exercer ces responsabilités. Ce sont vos confrères actuels, ce sont les gens de votre âge aujourd'hui qui dans dix ans seront à ces différents postes-là. C'est pour ça que c'est important de s'impliquer à fond et d'assurer une restauration de la justice, une restauration de la libération de l'homme au cœur de ses réalités économiques pour le développement et la paix, développement plénier et solidaire des hommes et des peuples comme le rappelait avec force Paul VI dans Progressio Populorum. Sans quoi la seule catégorie de progrès économique devient une catégorie supérieure qui subordonne toute l'existence humaine à ses exigences partielles. Tout ce qui compte, c'est le profit national brut. Tout ce qui compte, c'est l'accroissement des revenus pour la répartition des dividendes et tout cela étouffe l'homme, disloque les sociétés et finit par s'enliser elles-mêmes dans ses contradictions et ses propres excès. L'homme devient un loup pour l'homme et l'homme exploite l'homme pour le rendre subhumain, sous-humain. si impossible que cette tâche puisse paraître, il est possible de remplir ce devoir. Car si le Seigneur nous a donné le mandat, il va nous donner la force et il va nous donner les moyens. Les faits avérés et les résultats qu'il est difficile d'énumérer ici d'une manière plus analytique en témoignent. Une chose en tout cas est certaine, il faut mettre, accepter et approfondir à la base de cet effort gigantesque le sens de la responsabilité morale que l'homme doit assumer. C'est là qu'il y a le point d'impact, la conscience morale. Le sens de la responsabilité morale, la rééducation de la conscience morale. car la grande tragédie de l'homme contemporain, c'est qu'il est venu à bout d'anesthésier sa conscience par des mots d'ordre, tout le monde le fait, fais-le donc. On s'anesthésie la conscience morale en disant si moi je ne le fais pas, un autre va le faire à ma place. En se disant la religion et les affaires ne se mélangent pas. En multipliant ces aphorismes, on se donne une bonne conscience. Mais la conscience, elle, se dérobe de sa responsabilité universelle et tout cela se tient en vertu des solidarités humaines qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Juste pour vous montrer un peu le cycle, je prends un bon catholique fervent qui va à messe trois fois par semaine et qui a un placement de 5 000 $ à faire. Il examine trois sources. Il regarde par exemple ce que ça lui donnerait d'investir dans une sécurité qu'on appelle, n'est-ce pas, les bons du Canada ou du Québec. Chaque gouvernement émet comme ça des bons d'économie. mais ça, ça va lui rapporter 13,25 %. Il regarde ailleurs et puis il voit un marché en Amérique latine qui va lui donner 19,4 %. dans une compagnie qu'on appelle Anaconda développement du cuivre. Et ensuite, il doit voir au Danemark la possibilité d'un investissement à 22,5 %. C'est un bon catholique, un bon croyant et il a un placement à faire. Quel sera son critère? Comment? Il quoi? Ah oui, il va l'envoyer à des moyens jeunesse pour la campagne. Faites-vous pas d'illusions. C'est pas ceux qui ont de l'argent qui en donnent, c'est ceux qui en ont pas. Mais, placez-vous face à ce problème-là. Quel va être son critère d'évaluation de placement? Ça, c'est le critère matérialiste. Pourtant, c'est un bon catholique, c'est un croyant, il va en mettre trois fois personnelles face à ses Pâques, mais n'empêche que c'est ça qui le fait raisonner. Il n'y a pas vraiment eu une conversion du cœur parce que ce qu'il regarde, c'est le taux d'intérêt. Or, quand on regarde la production, ça, c'est ce qu'on appelle du capital risqué. Et ce capital risqué, au Talmud, est principalement investi dans les films pornographiques. Mais c'est pas ça qu'il regarde, il regarde le 22,5%. Je ne veux rien savoir, moi, de ce que ça va produire, ça. C'est que mon compte de banque s'engraisse de 22,5%. Indépendamment de la production. Ici, en Amérique latine, l'Anaconda Mines développe l'exploitation du cuivre et tient des gens à travailler sous les mines depuis l'âge de 12 ans en les payant une pièce et demie par jour, pas de l'heure, par jour. Donc, votre investissement, ici, produit dans un pays étranger une domination par la multinationale et maintient dans l'asservissement tout un peuple. et on a fait congraisser une multinationale qui, elle, une fois exploité ceci, va pouvoir se déracimer et s'en aller ailleurs. Mais pensez-vous que les gens se posent ces questions-là? Hé, ça, c'est un bon placement. C'est une compagnie qui existe depuis 60 ans. Elle paye 10 ans et fait 4%. Hum? Puis c'est bien comme ça que les gens réfléchissent. ils oublient de voir à quoi ça sert. Ici, ça sert directement, n'est-ce pas, au développement de la nation et du peuple. Donc, si on prend lequel des droits de classement, c'est peut-être celui qui est le moins payant argent comptant, mais celui qui sert directement au développement de la nation et du peuple. Donc, ça dessert le bien commun. Tes économies personnelles servent au développement du bien commun de la société. Donc, c'est moins payant sur le plan piastres et sous, mais c'est un placement plus conforme à la foi chrétienne parce que ça aide directement au bien-être et au mieux-être du développement de ton propre pays. C'est ça qu'on appelle le sens des responsabilités morales, la conscience morale. Mais est-ce que tous ces facteurs-là rentrent en ligne de compte ou c'est tout ce qu'on regarde, comment ça me rapporte? Ça paye-tu plus là ou ça paye-tu plus là? Ça, c'est une mentalité matérialiste. Tandis que l'autre qui poursuit le bien commun a un autre critère. Et c'est pourquoi il faut précisément revenir à ce que le pape rappelle ici. Nous voici encore une fois renvoyés à la responsabilité morale dont le sujet n'est autre que l'homme. Toujours, on aboutit à l'homme. Pour nous, chrétiens, une telle responsabilité devient particulièrement évidente lorsque nous évoquons, et il faut toujours le rappeler, la scène du jugement dernier selon les paroles du Christ rapportées par l'évangile de Matthieu. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais en prison et tu m'as visité. Ça, ce sont les critères. Les critères qui permettent d'évaluer le degré de conscience et de responsabilité morale. Ce sont là les priorités, car tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous l'aurez fait. Cette scène eschatologique doit toujours être appliquée à l'histoire de l'homme. Elle doit toujours être prise comme mesure des actes humains, comme un schéma essentiel d'examen de conscience pour chacun et pour tous. J'avais faim vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Ces paroles prennent davantage encore valeur d'avertissement si nous pensons qu'au lieu de pain et de l'aide culturelle aux nouveaux États et aux nouvelles nations qui s'éveillent à la vie de l'indépendance, on offre parfois en abondance des armes modernes et des moyens de destruction mis au service des conflits armés et de guerre qui sont moins une exigence de la défense de leur juste droit et de leur souveraineté qu'une forme de chauviniste, d'impérialiste, de néocolonialiste de tout genre. Le pape, je ne vois pas de main morte, vous savez. Prenez le cas de l'Afghanistan. Il y a un petit pays voisin qui s'appelle le Pakistan. Le Pakistan est un pays pauvre. mais le Bloc de l'Ouest a trouvé le moyen de donner 14 milliards d'armes pour permettre aux rebelles afghans de résister contre les communistes. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas donné un sou noir pour aider les pauvres à manger. Quand il s'agit de fournir des armes, les banques mondiales sont prêts à faire tous les crédits. Mais quand il s'agit de nourrir, quand il s'agit de vêtir, quand il s'agit de soigner, ah ah, on n'est pas capable. C'est ça le drame, vous savez. Puis le pape le souligne ici. Et je vous assure que ce petit qu'ex-là, ça fait bien mal aux Européens, ça. Ça fait bien mal aux Américains. Ça devrait faire mal aux Canadiens aussi. Mais on lit ça en disant que ça concerne les autres. Nous autres, ça ne nous regarde pas. Bien, c'est vous que le pays le plus utilisé pour le transfert d'armes, vous savez que c'est le Canada? Moi, j'ai rencontré des armateurs de Québec qui m'ont dit « Deux tiers de nos cargaisons sont constituées d'armes que nous transportons d'un pays à l'autre. Deux tiers de nos cargaisons. » Tu es dans la marine marchande? Bon, tu es en mesure de savoir que ce que je dis c'est vrai. Mais comme le Canada est un pays politiquement neutre, il sert de véhicule pour passer les armes d'un pays à l'autre. Bien, on devrait avoir notre conscience canadienne en révolution, en révolte contre ça. On se sert de nous pour être des pédleurs d'armes et toujours en flottant sous le drapeau respecté de l'unifolier et même du drapeau fleur d'élysée. Parce que n'oubliez pas que les cours d'eau québécois débouchent sur les États-Unis et que nos cours d'eau québécois débouchent aussi sur l'océan. Et il y a bien des fleurs d'élysée qui conduisent jusqu'aux îles d'Anticosti les dépôts puis de l'île d'Anticosti on vient les chercher pour les amener dans les autres pays. Mais nous autres on se pète les bratelles on est une nation exemplaire nous autres on est bons nous autres nous sommes solidaires de ces crimes internationaux et je ne sais pas si vous saviez que les instruments de précision des bombes hydrogènes les instruments de précision pour les bombes bactériologiques et chimiques sont produites à Longueuil. la partie précision de ces armes-là est produite ici au Canada à Longueuil et à High Water puis nous autres on a la conscience bien nette on est donc bons nous autres pays exemplaire race chrétienne catholique on ne peut plus voyez l'hypocrisie le mensonge social que ça représente est-ce que notre conscience nous éveille à ces réalités-là est-ce que nous ne prenons pas part à ces maquignonnages internationaux des maquignons au service et à la solde des grandes puissances pour le transfert des armes vous voyez pourquoi on a besoin d'être évangélisé est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut un centre Paul VI est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on met tant d'efforts pour l'évangélisation tout est à sauver on ne pourra pas le faire avec conviction tant qu'on n'aura pas vu notre co-responsabilité morale et tant qu'on n'aura pas éveillé notre conscience à ces réalités qui nous entourent mais qu'on s'efforce d'ignorer si je vous disais comme par exemple le blé canadien on préfère brûler notre blé plutôt que d'abaisser le prix du marché alors que tu as des millions d'hommes qui meurent de faim et on va même payer dans l'ouest canadien 7000 à 8000 dollars par année pour empêcher qu'on développe telle terre de blé pour ne pas baisser le prix du marché notre production de sucre plutôt que de risquer de briser le prix international on aime mieux jeter notre sucre dans l'océan et les poissons n'ont pas besoin de sucre pour vivre on a jeté des millions et des millions d'habits de bottines à la suite des surplus d'armée parce que vous savez que les commandes qui ont été faites pour la guerre 1939-47 les compagnies continuent toujours à produire des vêtements militaires puis quand on a trop là on prend un bateau puis on amène ça dans l'océan puis on coule ça dans le fond de la mer plutôt que de renvoyer le stock au moins pour que les gens qui sont sans vêtements puissent avoir des habits chauds parce que ce sont des très très bons habits les bottines militaires c'est à peu près les meilleures qualités de bottines qu'il y a pas mais plutôt que de les vendre on va les tirer de balle et les flanquer dans le fond de l'océan le lait qu'on déverse dans les gouttières c'est des centaines de milliers de tonnes de gras pour ne pas nuire au marché mondial du lait c'est ça c'est des crimes qui crient vengeance au ciel or le Canada est coupable de ces crimes là mais est-ce que votre conscience à vous se sent atteinte ou bien si vous dites oh bon ça me regarde pas c'est pas mon problème je suis québécois moi je suis canadien je suis je suis bon correct je suis ben correct bien le pacte éveille notre conscience et nous rend compte que nous sommes solidaires de ces situations pour le meilleur comme pour le pire et que si nous sommes solidaires des solutions et bien à ce moment là nous surmonterons les problèmes mais si nous sommes solidaires des problèmes nous l'aggravons au lieu de le résoudre c'est pourquoi il faut qu'on prenne conscience et qu'on prenne une option et l'option qu'il nous a proposé c'est l'option Jésus-Christ rédempteur du monde Amen Jésus-Christ 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 Jésus-Christ